Leçon 54, les connecteurs logiques. Dans cette leçon, on va voir justement des mots qui vont nous permettre d'articuler plusieurs phrases ensemble, de dire premièrement, faites ceci, ensuite on fait ça, à partir de là, on fait ceci, etc. C'est très utile pour donner des instructions. Première chose que l'on va voir, c'est ce mot-là, qui est un suffixe qui se lit, kata. Alors vous le reconnaissez peut-être parce que c'est le kanji qu'on avait vu notamment dans Hoho, pour dire la direction, c'est le même kanji. Mais ici, il se lit kata, donc ce mot, ça se lit tabekata, et kata, c'est un suffixe qui est utilisé pour dire la méthode pour, la façon de, ou la manière de. Ici, du coup, on a tabé, vous reconnaissez peut-être le tabé de tabéle, manger. Du coup, tabekata, ça va être la manière de manger, la manière de manger. On peut faire le lien assez facilement entre la méthode et la direction. Enfin, je dis assez facilement, pour moi, ça me semble assez lié. C'est vrai que la direction de faire quelque chose, on pourrait dire que c'est la méthode de faire quelque chose. Vous voyez que c'est assez proche quand même dans l'idée. Et du coup, voilà, c'est pas la même lecture, c'est kata, mais ça veut dire la méthode de. Alors, un autre exemple, ce serait par exemple yomikata. Yomi, ce que vous vous rappelez de ce kanji, ça vient de yom, le verbe lire. Et du coup, yomikata, ça serait la manière de lire, la façon de lire. Donc, si on donne, par exemple, un exemple avec cette phrase, Kono kanji no yomikata ga wakarimasen. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a déjà Kono kanji. Kono kanji, ça va être ce kanji. Ce caractère, sinon. Ce kanji no yomikata. La façon de lire ce kanji. La façon de lire ce kanji. Alors, nous, comment est-ce qu'on dirait ça ? En force, c'est un petit peu plus naturel. On dirait la lecture de ce kanji. Voilà, yomikata, c'est la façon de lire. Mais nous, la façon de lire, la manière de lire, en français, on dit directement la lecture. Ga wakarimasen, je ne comprends pas. Ou plutôt, en français naturel, je ne connais pas. Je ne connais pas la lecture de ce kanji. Donc voilà, ce kata, c'est un kanji qui est vraiment très 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 utilisé. Il a plusieurs sens. Quand il est utilisé comme suffixe, il va se lire kata, et c'est pour dire la manière de. Par exemple, la manière de manger, ou la manière de lire. Nouvelle phrase, ici, on a genkin. Genkin, vous connaissez peut-être le kin qu'on avait vu dans l'or. Le kanji également de okane. Genkin ga nai. Genkin, c'est les espèces, l'argent liquide. Genkin ga nai, je n'ai pas d'espèces. Littéralement, argent liquide, il n'y a pas. Il n'y a pas d'argent liquide. Du coup, on dirait directement, je n'ai pas d'argent liquide. Je n'ai pas de liquide. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a ATM, si vous parlez en anglais, ça vient de ATM, et c'est ce que nous, on appelle en français en DAB, donc un distributeur automatique de billets. En japonais, voilà, ils se disent le mot anglais. De, ici, ça va être la limite de l'action. Et c'est quoi l'action ? C'est okane ou oroshimasu. Orosu, ça veut dire retirer, retirer de l'argent. Vous reconnaissez peut-être ce kanji, qui était le kanji de dessous. Donc on peut faire le lien entre dessous et dans le fait de retirer de l'argent. C'est comme si on prenait d'en haut et on tirait vers le bas, on retire. Retirer de l'argent, orosu, en vrai, c'est un verbe qui a plusieurs significations. Ça aura également le sens de descendre, ce genre de choses, mais ici, nous, comme on le voit, c'est dans le sens retirer de l'argent. Okane ou oroshimasu, je vais retirer de l'argent. Ou ça, à l'ATM. Donc je vais retirer de l'argent au distributeur automatique. ATM no tsukai kata ga wakarimasen. Tsukai kata. Est-ce que vous vous rappelez de ce kanji et de ce mot, du coup ? C'était le verbe tsukau, tsukau, qui voulait dire utiliser. Et ici, on a suivi la même construction que ce qu'on a eue jusqu'à présent. Donc on passe tsukau à sa laine yoke, sa tige en i, donc ça devient tsukai, et on colle au kata. Donc tsukai kata, ça va être la manière d'utiliser. La manière d'utiliser. La manière d'utiliser de quoi ? De l'ATM. La manière d'utiliser de l'ATM. Nous, on dirait directement la manière d'utiliser l'ATM, ou le distributeur de billets. Ga wakarimasen. Je ne connais pas. Ou je ne comprends pas. Je ne connais pas la manière d'utiliser l'ATM. Donc nous, comment est-ce qu'on dirait ça ? Je ne sais pas utiliser l'ATM. Je ne sais pas comment utiliser l'ATM. Ceux à quoi, par exemple, un employé de banque pourrait vous répondre Oshikidashi desuka. Oshikidashi, ça veut dire en retrait d'argent. Alors ce sont deux kanjis extrêmement utilisés ici, qui ont fusionné dans un seul mot. Vous pouvez retenir Oshikidashi directement comme un mot qui veut dire en retrait d'argent. Littéralement, on a un shiki qui vient de hiku, qui veut dire tirer. Et dashi qui vient de dasu, qui veut dire sortir. Voilà, tirer et sortir. C'est quoi ? C'est retirer de l'argent. On place en O honorifique ici avant. Donc Oshikidashi, c'est en retrait d'argent. Desuka, est-ce pour un retrait d'argent ? Littéralement, est-ce un retrait d'argent ? Mais nous, en français, on dirait S pour un retrait d'argent. Soit qu'on pourrait répondre Hai, Oui. Et l'employé pourrait vous répondre Dewa, Kochirae, Dozo. Alors qu'est-ce qui se passe ? Dewa, on l'avait vu dans la leçon précédente, c'était du coup. Donc sur ce, Dewa. Donc, Kochirae, Kochirae, c'est ici, ici, la direction d'ici. Et on a E qui nous indique justement la direction. Donc Kochirae, ça serait par ici. Par ici, on a Dozo, je vous en prie. C'est pour un retrait ? Oui. Du coup, par ici, je vous en prie. Donc par ici, je vous en prie. Soit qu'on pourrait donner une série d'instructions. Donc on pourrait vous dire Maze, 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 ça veut dire premièrement. Donc premièrement, Maze, Kado, Irete Kodasai. Kado, c'est assez transparent, ça veut dire une carte. Alors il y a plusieurs mots qui peuvent référer à une carte en japonais. Kado, c'est le mot un petit peu plus générique. Il y a des mots un petit peu plus précis qui pourront survenir. Généralement, ça vient de l'anglais. Ici, voilà, je vous ai mis le mot le plus générique qui ressort le plus souvent, qui est Kado, la carte. Kado, O, Irete Kodasai. Je vous rappelle, c'est le verbe Ireru, qui veut dire insérer quelque chose. Ici, ça a la forme en Te Kodasai. Donc veuillez insérer quoi ? La carte. On dirait votre carte. Premièrement, veuillez insérer votre carte. Tsugini, ça veut dire ensuite. Ensuite. Tsugini, Ancho Bango, Oshite Kodasai. Alors, je sais que ça peut faire peur ici, le Ancho Bango, mais ça peut vous rassurer, le Bango, on l'avait déjà vu dans Denwa Bango, pour dire en numéro. Donc ça sera en numéro de quelque chose. Donc ça peut faire peur quand on voit quatre kanjis comme ça, mais en vrai, on connaît déjà les deux kanjis finaux. Mais en fait, Ancho, ça veut dire en code. Donc ici, ça serait quoi ? Ça serait en numéro code. En numéro code. Nous, comment est-ce qu'on dit ça en français ? On dit directement en code PIN. En code PIN. Ou en code personnel. Tsugini, Ancho Bango, O, Oshite Kodasai. Et Ose, c'est un verbe qui veut dire pousser, appuyer. Ici, il a la forme en Tekodasai. Donc on passe de Ose à Oshite. Oshite. Sur le moment, on ne dit pas Oshite, on dit du coup Oshite. Oshite Kodasai. Veuillez appuyer. Donc là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit veuillez appuyer quoi ? Veuillez appuyer votre code secret. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est parce que nous, en français, on dirait directement veuillez entrer ou veuillez saisir votre code secret. Mais littéralement, qu'est-ce qu'on fait ? On appuie sur des boutons. Du coup, on peut réutiliser, voilà, cette phrase. Et le verbe qui est naturel ici en japonais, c'est appuyer votre code secret. Ça change un petit peu du français, mais on peut comprendre la logique quand même. Donc ensuite, veuillez appuyer votre code secret. Ou non, on dirait veuillez saisir votre code secret. Sore kara, kingaku o Oshite Kodasai. Sore kara, c'est-à-dire ensuite, et puis, à partir de là. On a kingaku, on connaît peut-être ici le kanji de l'or ou de, du coup, l'argent. Et gaku, ça veut dire la somme, la somme. Donc kingaku, voilà, ça va être la somme d'argent ou non, on pourrait dire directement le montant. O Oshite Kodasai, si on vient de le voir, veuillez appuyer, pour la même raison qu'on appuie littéralement sur des boutons. Donc veuillez appuyer la somme d'argent. À partir de là, veuillez appuyer la somme d'argent. Non, on dirait directement, à partir de là, veuillez renseigner ou veuillez saisir le montant. Au passage, sole kara, en vrai, c'est un nouveau mot ici, mais ce sont que des choses qu'on a déjà vues. On a sole qui était ceci, ceci, donc vous dites littéralement ceci, et on a le kara qui indiquait l'origine. Donc littéralement, on dit à partir de ceci, à partir de ceci. Nous, en français naturel, on le traduit par à partir de là ou ensuite et puis. Mais vous voyez que c'est un nouveau mot qui, en fait, est composé d'éléments qu'on a déjà vus jusqu'à présent. Ensuite, on pourrait dire kakonin botan o oshtekodasai. Kakonin, c'est la confirmation. Kakonin, c'est la confirmation. Du coup, kakonin botan, c'est le bouton. Donc kakonin botan, c'est le bouton de confirmation. Veuillez appuyer sur le bouton de confirmation. Enfin, littéralement, on dit veuillez appuyer le bouton de confirmation. Alors en japonais, on n'appuie pas sur quelque chose, on appuie quelque chose. Koko kara okane ga demasu. Koko, ça veut dire ici. Kara, ça veut dire depuis. Et ici, il va indiquer l'origine du verbe qui est demasu, qui vient en fait de deleu à la forme polie. Donc voilà, deleu en verbe et chidal qui devient demasu, qui veut dire sortir. Donc qu'est-ce qui va sortir ? L'argent. Okane ga demasu. Koko kara okane ga demasu. L'argent va sortir à partir de là. L'argent va sortir, ou on pourrait presque dire d'ici. L'argent va sortir d'ici. Au passage, Sokanji est super important. Voilà, on l'a déjà vu du coup dans ces différents mots. On a vu deleu et dasu. Alors je dis qu'on a déjà vu dasu, en fait on l'a vu dans shikidashi. On aura l'occasion de voir le verbe dasu à part entière dans la leçon suivante. En fait, c'est quoi la différence ? C'est qu'en français, sortir, ça peut être transitif ou intransitif. On peut dire par exemple, je sors de la salle de bain, ou je sors le chien, ou je sors l'argent. Vous voyez que ça peut prendre un objet, ou ça peut être intransitif et ne pas prendre d'objet. En japonais, il y a vraiment une distinction entre le verbe transitif et le verbe intransitif. Du coup, on pourrait presque voir deleu, qui veut dire sortir, comme kiter. Kiter, parce que ça va être le verbe intransitif. Donc deleu, c'est sortir, mais c'est sortir dans le sens, je sors de la salle de bain. Il n'y a pas d'objet. Alors que quand vous dites dasu, ça va être l'équivalent transitif, ça va être sortir quelque chose. Sortir quelque chose. Donc ça, c'est deux verbes que vous verrez très 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 souvent. Ce kanji, il faut le connaître, il n'est pas très compliqué. Et vous le verrez très souvent sur le kanji niveau N5. En o doru ni kaemasu. Doru, ce sont les dollars. En, je vous rappelle, ce sont les yens, l'argent du Japon. Et on a ni kaemasu. Kaeru, ça veut dire échanger, dans le sens échanger de l'argent, échanger une devise. Donc échanger vers quoi ? Vers des dollars, doru ni. Et changer quoi ? Changer des yens. Je vais changer des yens en dollars. Je vais changer des yens en dollars. C'était la leçon 54, dans laquelle on a vu des connecteurs logiques. On a vu un suffixe extrêmement utilisé en japonais, qui était kata. C'est le même kanji que o, c'est un kanji qui est extrêmement utilisé en japonais. Et quand il est utilisé en tant que suffixe et qu'il se lit kata, ça permet de dire la manière de. On a vu par exemple yomikata, la façon de lire. La manière de lire, on le disait directement la lecture. Tabekata, la manière de manger. Tsukikata, la façon d'utiliser, la manière d'utiliser. On a vu également les conjonctions. Masu, premièrement, tsukini, ensuite, sorekara, à partir de là. Et on a vu deux verbes extrêmement utilisés en japonais. Deru, qui serait sortir, dans le sens quitter. Par exemple, l'argent sort d'ici. Et dasu, qui veut dire sortir, dans le sens sortir quelque chose. Je sors l'argent de mon portefeuille, par exemple. Ou je sors mon ordinateur de son sac. Voilà, c'est une paire intransitive, transitive. C'était la leçon 54.